Pierre, qui dit que je fais exprès, mais Marc, au fond, j'attends après lui parce qu'il ne trouve pas le thème encore musical. C'est fou, 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 fou. J'ai dit, mets ça sur ton bureau d'ordinateur, clique dessus, ça va marcher. Qu'est-ce qui est drôle? C'est juste quand t'es là qu'il ne le trouve pas. Quand c'est d'autres co-animateurs, ça va super bien. Il est trop excité, il vient me jaser ça. Puis là, finalement, Pierre, est-ce qu'on est prêt? Oui, 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 mais j'ai une autre anecdote à te raconter. Tabarouette, il n'arrête pas deux secondes. Puis là, quand on est prêt vraiment, lui, il n'est pas prêt parce qu'il... En passant, l'anecdote, ce n'était pas Pierre, c'était Jacques, son jumeau, qui te parlait. C'est pour ça que je voyais deux personnes. Ce n'était pas un miroir. Tu voyais double. Maudite boisson. Ah, c'est fou, fou, fou. Les shooters à coups de dessus. Ben oui, ben, ça, c'est les shooters que probablement que tu as bu toi-même à Simmania. Non, je n'ai pas pris le shooter, là. Non? Oh, non. Non, tu as pris de la bière, je pense. T'en restes-tu, finalement? Oui, il y en reste quelques-unes. OK, est-ce que tu en vantes sur le Simshop? Ça va l'être. OK, d'accord. Ben, écoute, parlons-en de Simmania. Comment ça a été? Je ne sais pas. Ah, c'est vrai. En réalité, on préenregistre l'émission avant Simmania. On ne va pas se le... Ben oui, Marc, qui est en train de m'applaudir. Parce qu'on va se le dire, tu étais dans un stress incroyable. Mais tu l'es présentement, parce qu'on enregistre avant Simmania. Puis on va tout raconter ce qui s'est passé à Simmania, mais la semaine prochaine, pas aujourd'hui. Exact. Aujourd'hui, on va en faire quelque chose d'autre, mais quand Pierre va être prêt, on va introduire convenablement l'émission. Pierre, t'es-tu prêt? Sim. Sim. Pour la lutte, le catch, notre passion. W, W, R. WC, W. T-O-W. T-N-A. Impact Wrestling. Ici Marc Blondin. Bienvenue dans l'univers du Sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Ici Jean-François Kelly, la légende vivante, animateur du Sim. Ici l'incroyable Hanson GF, animateur du Sim. Nous, 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 nous sommes Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. À l'approche des fêtes, le monde de Monsieur Fun est disponible pour votre party de Noël. Animateur, DJ, thématique et plus, visitez monsieurfun.com, mfun.com ou le 1-800-665-3386. Le monde de Monsieur Fun vous dit joyeuse fête d'avance. Oui, Monsieur Fun, nous sommes le 19 septembre, émission numéro 79 du Sim. Et comme je le disais avant le thème musical, on n'est pas en direct. L'émission est enregistrée avant Simmania, donc on va vous en parler la semaine prochaine. Ça laisse place aujourd'hui à un sujet qui me tenait absolument à cœur, Marc, et je crois que ça te fait triper toi également. Oui, surtout que tu dis qu'on n'est pas en direct. On ne l'a jamais été à un ennemi parce que Pierre fait le montage, on rajoute des sons. Ça fait qu'on n'est jamais en direct. Mais oui, l'idée que tu es arrivé au studio avec cette idée-là pour l'émission qui tombe le lendemain de Simmania, qu'on n'a pas eu le temps justement de monter l'après-Simmania qui va être la semaine prochaine, bien, combat préféré. Il n'y a pas un amateur de lutte qui n'a pas un combat préféré. Ben non. Bravo. Belle initiative. Oui, exact. Parce que là, on s'est dit, OK, est-ce qu'on en laisse choisir deux, trois? Parce que moi, j'en ai deux, trois préférés, honnêtement. Mais on se limite à un. C'est ça le but de l'émission. On va voir quand même, il y a d'autres invités qui vont s'ajouter, mais pour l'instant, on a déjà préenregistré Pat Laprade. On a déjà préenregistré André Thérien, David Jouan. On va avoir Bertrand Hébert qu'on va préenregistrer après notre intro. Donc, vraiment, on a des invités de qualité qui s'en viennent également. Oui, et ces invités-là, à part David, font partie de la brochette de collaborateurs, peut-être futurs, d'une émission de radio. D'ailleurs, on en a profité pour enregistrer un démo qui se renvoyait à BPM, qui est l'ancien 91.9 Sport. Oui, parce que c'est maintenant une chaîne sportive à la radio. Oui, trois avec Gatineau. Ben, Holle, c'est Holle, Montréal. Gatineau ou Gatineau? Gatineau, maintenant. OK, Gatineau, Montréal et Québec. Québec, c'est bien... Québec? Non, c'est rendu Sainte-Foy. Ah, non, c'est pas Névy? Non, non plus. Donc, Gatineau, oui, que je suis allé visiter tout récemment. Donc, un beau marché de lutte grâce à... Qu'est-ce qui se passe avec Lutte Pro Gatineau, grâce à Lutte 07 et grâce à la C4 du côté d'Ottawa et d'autres fédérations également pas loin de la frontière. Donc, Marc, aujourd'hui, on veut vraiment... Est-ce qu'on parle de nos combats préférés maintenant ou on laisse passer à une publicité? Non? On en parle maintenant? On y va, oui. OK, d'accord. C'est quoi ton combat préféré? À toi, mais de tous les temps, là. Pas de deuxième, pas de plan B, pas de plan C, mais ton combat préféré. Quand j'ai commencé, moi, les années de la WWF, où j'étais soit animateur de ring ou j'étais intervieweur dans cette période-là, 87, 88, et encore aujourd'hui, si je suis assis près du ring, autant pour Impact ou autre, et que j'embarque dans l'histoire, le mot histoire va revenir souvent dans l'épisode avec nos invités, tu sais, j'ai un gestuel, j'embarque, c'est comme presque si je frappais à la place ou, tu sais, je bouge beaucoup quand je regarde un bon combat qui m'amène vers... L'émotion. Exactement. Et moi, ça a été Randy Machoman Savage et Ricky the Dragon Steamboat. À WrestleMania 3. Ils en ont fait plusieurs. Et chacun des combats, j'en ai vu au forum, c'était... Parce que dans ce temps-là, vu qu'il y avait moins de... Bien, il n'y avait pas de réseaux sociaux, un, il n'y avait pas toute la possibilité qu'Internet nous amène aujourd'hui. Fait que ces combats-là, bon, j'en ai vu, je l'ai vu live, OK? Puis c'était pas à WrestleMania, je l'ai vu live. Donc, c'était, écoute, deux lutteurs incroyables, une histoire qui est racontée. Vraiment, j'imagine mal que Pat Patterson n'était pas derrière ce combat-là, pour le monter, là. C'était, écoute, c'est un combat que je... Toi, tu parles de WrestleMania, lequel? Le troisième. Donc, le main event, c'était André le géant, contre Hulk Hogan. Mais ce combat-là, en tant que match lutte pur, a volé la vedette. Wow, wow. Fait que, moi, c'est ça mon top 1, parce qu'on a le droit à 1. Oui. T'en sais-tu quelle ville? Moi, je pense que je l'y vais, à Montréal. OK, d'accord. Tu es un annonceur de ring. Oui, exactement. Et, écoute, comme je te dis, dans ce temps-là, ils pouvaient faire le même combat dans plusieurs villes, parce que le monde ne suivait pas, il n'y avait pas accès à l'information. Exact. Donc, oui, c'était... C'était magique, la lutte à ce moment-là, parce que tu découvrais... Peut-être qu'est-ce que les lutteurs faisaient le même combat un peu partout, mais tu découvrais vraiment le combat de tes yeux vus lorsque tu te déplaçais à un événement en direct, sur place, dans ta ville à toi. Et, en plus, comme le combat était fait à plusieurs reprises dans différents marchés, le lutteur, les lutteurs impliqués devaient performer, se challenger, se défier eux-mêmes, parce que quand on répète la même affaire, comme des acteurs de théâtre... On le peaufine. Oui, tu le peaufines, mais aussi, il ne faut pas que ça devienne comme une habitude. Il faut que tu ailles... Vraiment, tu te défies pour performer à chaque fois, comme les comédiens de théâtre d'été ou autre, parce que ce n'est pas parce que ça fait 100 fois que tu joues la pièce que tu peux être trop confortable et que les lutteurs, dans ce temps-là, performaient à chaque combat. À ce moment-là, on peut comparer le peaufinage, le fait de tout le temps en demander plus à soi-même. Moi, je compare ça aux humoristes actuellement. Exemple, le bordel Comédie Club. Donc, on va peaufiner les numéros à cet endroit-là et ensuite, on le présente devant un grand public. Donc, j'imagine, c'est qu'est-ce que Macho Man et Ricky the Dragon ont fait avant WrestleMania III. Et l'époque faisait en sorte que même si le dénouement du combat pouvait être le même partout, le combat pouvait changer parce que ce n'était pas aussi scripté qu'aujourd'hui. les gars avaient quand même une ouverture. Aujourd'hui, tu le sais, chaque mouvement est presque minuté et tout ça. C'est comptabilisé selon les codes d'écoute, d'ailleurs. Donc, c'est la machine, surtout la machine WWE, c'est très bien qu'est-ce que le téléspectateur veut par mouvement, par qu'est-ce qu'ils disent dans les promos. Donc, c'est qu'est-ce qui est complètement différent de ton époque à toi de l'époque de ce combat-là. Et dans ce temps-là, les lutteurs avaient la liberté. D'abord, que ça finissait de telle façon que l'histoire était contée. Fait que pour eux autres, de se renouveler combat après combat, même si c'était le même outcome, le même dénouement, le même gagnant, si c'était mieux, en tout cas, pour moi, ça a été magique. Et toi, Jean-François, quel est ton combat préféré? Marc, qu'est-ce que t'appelais mon bateau à l'époque? C'est quoi? Ton gros Buick. Buick Sensory, 1993. Oui. Bateau. Je l'ai acheté en 2002. Ça te laisse un indice sur mon combat parce que le lendemain que j'ai acheté mon Buick, je prenais la direction de Toronto. Donc, j'ai acheté mon Buick Sensory, mon premier véhicule à vie, je n'ai jamais conduit sur l'autoroute. Je me suis dit, bon, je l'achète à ce moment-là, c'est pressant parce que je veux aller à WrestleMania. Donc, j'arrive à Toronto, je suis allé à Fan Access, je suis allé à WrestleMania, le lendemain, qui était WrestleMania 18. T'avais quel âge? 2002? Ah, 2002. À ce moment précis-là, bien, j'avais 21 ans. OK. Donc, j'avais 21 ans lors de ce WrestleMania 18-là. Et un des événements principaux, parce que le vrai main event de la soirée, c'était Triple H contre Chris Jericho. Un des combats avant, deux combats avant en fait, Hollywood Hulk Hogan contre The Rock. C'était le combat qui m'a donné des frissons. J'avais eu des passes grâce au réseau des sports RDS à ce moment-là. j'étais assis dans une loge avec d'autres journalistes, d'autres journalistes étant de NBC, de ESPN, de la grosse gomme américaine, qui n'étaient pas tout à fait impressionnés par le spectacle parce que c'étaient des journalistes sportifs à la base, des journalistes culturels, qui n'étaient pas nécessairement fans de lutte. mais à ce combat précis-là, tout le monde regardait Hollywood faire son entrée sur le ring, The Rock faire son entrée sur le ring, et j'en avais des frissons. Juste au moment qu'Hogan est entré sur le ring, au moment qu'il a fait son whole cup, qu'il s'est réveillé, parce qu'à ce moment précis du combat-là, j'oubliais qu'Hogan pouvait revenir à lui spontanément. Il l'a fait. Puis aussi, le fait qu'au combat, Hogan était plus populaire que The Rock, puis ce n'était pas ça dans les scénarios. The Rock devait être vraiment le lutteur favori de la foule. C'était un combat spectaculaire qui m'a donné, carrément, j'en parle encore aujourd'hui, j'en ai des frissons, et c'est le seul combat de la WW1, le seul combat mondial qui m'en a donné, juste le fait d'être là devant plusieurs dizaines de milliers de personnes au Skydom à Toronto. Celui que Sylvain Grenier était... Non, lui était Sylvain Grenier à WrestleMania 19. Comme arbitre, là? Comme arbitre, c'était entre Vince McMahon et Hulk Hogan. OK. Donc, ça, c'était une année après. Parce qu'avec le combat à WrestleMania 18, Hogan, la WWF, à ce moment-là, a réalisé qu'Hogan était encore très populaire et plus populaire que jamais. La foule voulait vraiment revoir Hulk Hogan à la WWF. Et un de ceux qui a monté le combat ou du moins qui a participé au combat, c'était Pat Patterson. Et j'ai eu l'opportunité de parler avec Pat de ce combat-là. Il m'a dit qu'il a dit quelque chose à Hogan. Puis, c'est brillant. Il dit, Hogan, you don't have to do much, but what you do, do it good. je pense que c'est un des seuls qui peut dire ça à Hulk Hogan. On traduit ça en disant, t'es pas obligé d'en faire trop, mais ce que tu fais, fais le bien. Oui. Ça devrait être pour chaque lutteur. Oui. Autant dans n'importe quel style de lutte. Puis, le combat, ma foi, au début, c'était la foule scandait, la foule voulait que Hogan remporte le combat. Malheureusement, pour la foule et pour moi-même, Hogan a perdu. Mais l'après-match, Kevin Nash, Scott Hall qui viennent sur le ring, qui se tournent le dos contre Hulk Hogan, attaquent Hulk Hogan. The Rock revient pour quand même porter main forte à Hulk Hogan. C'était un moment magique, mais magique pour moi. Première voiture, première ride officielle. J'aurais pu me faire frapper sur l'entrée d'autoroute. Je m'en rappelle comme c'était hier. J'ai fait n'importe quoi pour entrer sur l'autoroute parce que je ne savais pas comment faire, juste parce que je voulais aller voir ce combat-là en particulier. Ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui aussi, tu fais n'importe quoi pour entrer sur l'autoroute. Wouhou! Oui, mais si je me ferme les yeux puis pfum! C'est bon, c'est bon. Oui, écoute, t'en parlais puis je ne sais pas si c'était acclimatisé dans le studio, mais moi aussi, j'avais la chair de poule. Mais Hogan, c'est lui qui a marqué mon enfance premièrement. J'ai grandi grâce à Hulk Hogan puis ensuite, quand il est arrivé The Rock, il y a eu plusieurs personnalités, Rocky Maïva, The Rock par la suite. J'ai tripé sur lui au moment qu'il s'est appelé The Rock, mais je ne voulais pas qu'il gagne. Je l'ai hué à WrestleMania 18. Je voulais qu'Hogan gagne. J'étais tellement heureux qu'il soit de retour. Fait qu'on a parlé mon combat préféré, le tien. Puis après la pause, on va avoir Pat Laprade. et puis il va nous dire son combat préféré, c'est lequel. Pour tous les produits, vêtements et accessoires à l'effigie du CIM, soyez-y, mesdames, messieurs, votre podcast. Visitez notre boutique en ligne, sim.shop. En passant ma bio, la grande histoire de ma petite vie y est disponible, sim.shop. On est au bout du téléphone un marque, nul autre que Pat Laprade. Pat qui a fait son nom, il a fait son nom, il a écrit des livres, il est animateur à la télévision. Je veux absolument connaître son combat préféré, celui qui lui a marqué le plus dans son histoire à lui. Alors, Pat, bienvenue tout d'abord au podcast SIM, encore une fois. Bien, merci de l'invitation, encore une fois. et j'aimerais vraiment connaître ton choix. C'est quoi ton combat préféré, mais de tous les temps, celui qui se démarque le plus? Moi, je veux juste, avant, je vois si Pat va être un peu poigné, comme toi et moi, on l'a été au début, à être capable d'en choisir un. Oui. Ça, j'ai hâte de voir comment il a fait pour l'entonnoir des combats marquants de sa vie. Ça ne devait pas être facile de Pat d'en choisir un. Bien, ce n'est pas facile, mais il faut retourner à la question. Quel est mon combat préféré? Et non pas nécessairement le meilleur combat que j'ai vu ou celui, le meilleur combat que j'ai vu et que j'ai assisté en direct dans l'aréna ou dans le stade. Puis, quand on parle de préféré, bien, c'est comme qu'on me demande c'est qui mon lutteur préféré de tous les temps. Moi, je reviens toujours à mon enfance. Parce qu'on voyait la lutte différemment à ce moment-là. On n'était pas aussi connaisseur qu'on l'est aujourd'hui. Bon, certains diraient que JF Kelly n'est pas plus connaisseur maintenant, mais ça, c'est une autre histoire. Je ne l'ai jamais été, Pat. On a ça en commun, JF et moi. Mais sans face, j'aime ça retourner à mon enfance. Puis moi, le combat qui m'a le plus marqué dans mon enfance, c'est WrestleMania 3, le géant ferré contre Hulk Hogan en finale, devant, bon, les chiffres ont changé avec les années, mais devant plusieurs dizaines de milliers de personnes au Silver Dome à Pontiac, Michigan. Pour moi, c'est un match qui va rester mythique. La cassette de WrestleMania 3 chez Bertrand Vidéo sur la rue Ontario dans Schlager Maisonneuve, si je ne l'ai pas loué 20 fois, je ne l'ai pas loué une fois. Je la savais par cœur en français, je la savais par cœur en anglais parce que les deux étaient disponibles. C'était Édouard Carpentier, Guy Auré, French Martin qui faisaient les commentaires pour la version francophone. Et puis, c'est un match qui était tellement plus grand que nature. Et c'est vraiment ça que Vince voulait nous présenter. D'ailleurs, c'était une histoire. Il avait réinventé l'histoire pour nous faire croire que c'était la première fois que les deux s'affrontaient, que le géant ne s'était jamais fait donner un body slam. Donc, il y avait tout le mythique en arrière de ça. Le géant qui était un méchant. Moi, je l'avais connu, le géant, en babyface quand il était ici à Montréal pour lutte internationale au début avec la WWF. Donc, il y avait tout ça qui était en jeu. C'est un match que je ne pourrais jamais oublier. Le pire, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir écrire sur ce match-là il y a quelques années lorsqu'on a fait un mois et Bertrand Hébert, on a fait notre livre justement sur le géant ferré et on a réalisé parce qu'il y en a beaucoup qui disent que WrestleMania 3 c'est un peu la fin du géant ferré alors que dans le fond cette rivalité-là entre André et Hogan c'était le début des pay-per-view pour la WWF ça a influencé chacun des pay-per-view qu'on suivait à l'époque la WWF il y en avait jusqu'un c'était WrestleMania et la rivalité était à la base même du premier Summer Slam du premier Rumble du premier Survivor Series donc c'est un match qui a tellement une grande importance mais moi ça va toujours être un match qui je le sais je le regarde aujourd'hui puis c'est pas le meilleur des matchs mais à ce moment-là j'avais 10 ans puis la foule qui est là ne le comprend pas non plus puis quand tu sais en plus que le géant ferré avait beaucoup de problèmes à son dos d'ailleurs il s'est fait opérer quelques temps après mais tu vois le match avec une autre une autre paire de yeux puis c'est vraiment il y a un côté romantique à ça je trouve qui est vraiment vraiment fabuleux puis c'est toujours un match que je vais me rappeler toi tu étais pas là moi j'avais 10 ans Marc non j'étais pas mais à 10 ans est-ce que tu commençais à compter le monde des estrades pas plus pas plus à 10 ans je croyais vraiment qu'il y avait 93 000 personnes à ce moment-là dans le stade alors qu'il y en avait réellement que 78 000 mais c'est pas moi qui les ai comptés mais t'imagines-tu Pat comment c'est débile que moi j'étais là puis je m'en souviens pas mais il y a bien des affaires que toi t'étais là Marc puis tu te souviens pas ouais mais je peux pas en parler je peux pas en parler je m'en souviens pas mais tu te souviens tu te souviens de rien de cette journée-là tu te souviens pas du Marc écoute ce que je me souviens c'est du stationnement puis du building ben au moins il y a ça c'est incroyable je capote quand je l'ai parlé avec Bertrand puis qu'on en jase dans mon livre là ce qu'on se disait c'est incroyable de pas se souvenir de Wrestlemania 3 j'ai parlé avec un producteur qui travaillait avec nous autres dans ce temps-là puis il dit ben oui on était ensemble regarde qu'est-ce que je te dise hein ben trois titres de poisson puis j'imagine que tu sais pas plus qu'est-ce que t'as fait lors de cet événement-là ben non t'as vu au-dessus des lutteurs tu sais pas aucune idée aucune idée parce que de mon souvenir de gars qui a regardé la cassette en français 20 fois je me souviens pas qu'on voit sur le coésium vidéo francophone non je suis pas là David Jouin il a cherché partout je suis pas là pourtant j'étais déjà impliqué dans certaines choses mais je suis pas là regarde qu'est-ce que tu veux ben écoutons ben t'étais là mais t'étais pas là exactement ben moi écoute j'en ai un bon souvenir ben je te le partage comme ça tu pourras prendre mon souvenir à partir de mes semaines c'est bon tu me passeras ta cassette un moment donné très bon souvenir partagé d'ailleurs Pat qu'on peut écouter aux antipodes de la lutte qui est un de mes podcasts préférés mais pas seulement de lutte mais de mes podcasts préférés que vous pouvez écouter avec Kevin Raphael écoutez ça en grand nombre si vous l'avez pas déjà fait vous allez être très agréablement surpris ben un gros merci c'est bien gentil alors merci Pat à la prochaine hey salut bye bye à la prochaine bye Simmania 1 est déjà qu'un souvenir je remercie tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à cet événement qui soulignait mon retour à titre de producteur de lutte d'ici Simmania 2 je vous dis soyez-y mesdames messieurs notre prochain invité Marc au Sim mais premièrement c'était un de tes bookers à Simmania on va reparler de l'événement on se le cachera pas à Simmania ça avait lieu hier mais on enregistre avant Simmania donc on va en reparler la semaine prochaine c'est sûr un de mes bookers préférés avec qui j'ai eu le plus de fun c'est André Therrien c'est Drenuc et c'est lui qui bookait les combats à la NCW lorsqu'on collaborait ensemble lorsque j'étais l'annonceur de ring et c'est pour ça qu'on l'a invité aujourd'hui pour parler de son combat qu'il a aimé juste ce qui est drôle c'est que tu mets Drenuc et fun dans la même phrase ah oui parce que j'ai eu carrément du plaisir il sonnait la cloche c'était le timekeeper pendant qu'il était booker comme ça il y avait une vision sur le ring de lutte pendant que moi j'annonçais puis on était un à côté de l'autre on a vraiment du fun du gros fun de salle il travaille avec moi dans le monde de monsieur fun à plusieurs reprises puis je l'appelle capitaine sourire d'une façon moqueuse parce que c'est pas le gars le plus souriant du monde mais super agréable avec une personne agréable à parler s'il est là j'aurais pas dû dire des affaires demain il est là puis il va nous parler de son combat préféré salut Drenuc salut tout le monde ah oui Marc j'ai tout entendu mais j'ai le sourire et grand fendu cette fois-ci c'est bon c'est bon non bien Drenuc vraiment comme je le disais tu l'as entendu t'es le spécialiste pour monter des combats tu l'as prouvé en tant que scripteur à la NCW tu le prouves encore avec Simmania hier tu l'as prouvé hier puis d'ailleurs Marc je pense que t'as aimé son travail tu vas le réengager pour Simmania 2 je dirai ça la semaine prochaine d'accord donc quand il va être dans la malle c'est ça tu voulais pas être payé cash alors Drey t'es le spécialiste pour monter des combats de lutte au Québec mais on va regarder peut-être plus vers ton enfance ton adolescence ta jeune vie d'adulte quel a été ton combat préféré à toi c'est sûr que lorsqu'on est jeune il y a des combats qui nous marquent on parle encore aujourd'hui de Macho Man contre Ricky Steamboat mais disons à l'adolescence ou à ma vie d'adulte le combat qui me marque encore aujourd'hui il y a mon mon idole là-dedans c'est Bret Hart qu'il a combattu contre Stone Cold Steve Austin à WrestleMania 13 pour moi dans ce combat-là il y avait de tout on parle pas de tout comme on parle de pirouette mais je veux dire les gars ils allaient avec leurs aptitudes c'était un combat si je m'en rappelais c'était un high-quit match avec un arbitre spécial Ken Shamrock puis moi ce que j'apprécie de la lutte c'est ça que je parle de talent c'est rencontrez-moi une histoire parce que oui c'est beau l'exécution mais c'est l'exécution qui me fait que je suis en train de lire un livre ou je suis en train de regarder un film d'action puis qui m'accroche du début à la fin bien ils ont réussi avec ce combat-là qu'est-ce qui est surprenant avec ce combat-là c'est par la suite mais ça a développé que Bret Hart il a viré Hill puis Stone Cold mais il a eu la faveur du public parce qu'il n'a pas abdiqué à la fin du combat c'est comme il est abandonné par fatigue donc il a prouvé à tout le monde qu'il avait de la bravoure dans le corps il était complètement ensanglanté en plus c'est fou l'image que j'ai dans la tête présentement pour les sceptiques qui disent c'est du catch-up ce que tu forces puis tu vois que le sang il gique le dos au front pas des effets spéciaux non non ça rejetait au réalisme aussi lorsque je pense que c'était Stone Cold qui était assis dans le coin puis Bret Hart l'a chargé mais paf le coup de pied est arrivé dans la face je pense du sonneur de cloche ou le gars des relations publiques dans le coin ça fait qu'encore là c'est arrangé avec le gars des vues mais c'est tellement réaliste que le gars l'a bien vendu et tout donc oui pour moi Stone Cold contre Bret Hart à WrestleMania 13 c'est mon combo préféré puis pour un gars comme toi qui voit tellement de luttes ça doit avoir été difficile d'arrêter ton choix ou si c'était clair dès que je t'en ai parlé par texto mais j'en ai parlé je parle de ce combat parce que tout le monde écoute la WA je pourrais revenir regardez si j'aurais nommé les Midnight Express contre les Wild Southern Boys en 90 c'était je pense les ceintures par équipe du sud de la WCW t'avais Jim Cornette dans le combat donc c'est aussi c'est un combat qui m'a vraiment marqué c'est une belle histoire de championnat par équipe puis si je parle de lutte locale regarde récemment c'est pas mon meilleur mais ça m'a marqué dimanche j'ai vu une recrue Yane Harrison qui a fini deuxième l'année passée contre Loic Duplessis Loic Duplessis tout le monde le sait c'est pas le plus talentueux mais c'est celui qui sait comment agir dans un ring que ça soit par ses manigances que ça soit par son verbal donc le combat encore là comme je dis Bret Hart et Stone Cold il y avait toutes les recettes pour avoir il y avait tous les ingrédients pas une bonne recette de gâteau mais Loic Duplessis contre Yane Harrison je les aimais me rencontrer à la fin pour dire que les gars vous avez fait le combat de la soirée la soirée puis on dirait le combat du Québec à tes yeux jusqu'à maintenant c'est ça j'ai pas besoin des tops pour m'épater moi encore donnez-moi une belle histoire donnez-moi une belle chimie donnez-moi surtout une foule qui va être endiablée puis vous pouvez mettons faire excuse-moi l'anglicisme le high poke dans les yeux cinq fois dans le combat si ça a un but puis le monde sont émotifs envers ça mais moi ça me complète de parler de Harrison contre Duplessis en revenant sur le combat entre Stone Cold Steve Austin et Bret Hart ma question que je me pose est-ce qu'il y a eu un avant et après Stone Cold Bret Hart dans ta tête à toi est-ce que ça a complètement changé ta philosophie de la lutte ben oui je veux dire ça a un peu commencé un peu avant mais là avec Stone Cold c'est là qu'on a commencé à apprendre pour les méchants oui les il c'est on c'est pas qu'on s'identifie à eux mais je veux dire qu'on oui oui d'une façon on se reconnaissait plus en eux c'est pas à cause qu'ils font des coups illégaux des coups cochons je dis Stone Cold c'est pas celui qui en faisait le plus mais tu voyais qu'il était plus rude dans son exécution quelle année on parle JF ou André je crois je crois que c'est 96 97 ouais donc c'est 1997 c'était au début de l'année donc c'est en même temps que moi je vivais la NWO aussi que les Heels il y avait une bonne réaction face aux Heels d'un côté t'avais Stone Cold d'un côté t'avais NWO t'es à peu près dans la même époque c'est après ça qu'ils ont développé Stone Cold ben c'est un an après quasiment Stone Cold qui s'est reviré contre Vince McMahon puis tout à fait parce qu'on parle du début j'imagine que c'est en mars 97 qu'a eu lieu WrestleMania 13 puis c'est plus tard dans l'année qu'a eu lieu le Screwjob Survivors 97 à Montréal Survivors Series 97 donc tout est arrivé en 97 c'est vrai que finalement un bon choix de combat pour l'avant et après WWF pour tous les âges et pour l'attitude oui on peut dire c'est quasiment le combat pré-attitude ben écoute André un gros merci d'avoir été avec nous au CIM ton feedback on va dire comme toi excuser l'angliciste est toujours apprécié puis on va voir ce que nous autres invités vont sortir comme leur combat préféré un gros merci Drénuc un gros bienvenu de mon côté ça fait plaisir bon succès à CIM thank you bye bye salut Drénuc super intéressant Drénuc je te l'avais dit Marc il connait c'est comment faire un combat de lutte puis vraiment Stone Cold Steve Austin contre Bret Hart c'est un combat que j'ai tendance à oublier mais un vrai bon combat je suis content je suis content parce qu'à date nos invités personne n'a choisi le même combat je ne sais pas si ça va être comme ça jusqu'à la fin on a plusieurs invités et comme tu l'as dit je ne sais pas si tu l'as dit pendant le podcast ou avant qu'on enregistre mais on va sûrement faire une deuxième et peut-être même une troisième partie avec des fans et d'autres invités quel est votre combat préféré mais là on est allé loin on est dit à Pierre sors les bidous appelle en France et on a parlé à notre collaborateur celui qui fait tellement un bon travail pour nous David Jouan que tu appelles David Jouance non c'est pas vrai ça c'est le contraire moi je l'appelle Jouan écoute l'entrevue qu'on a préenregistrée tu vois que tu avais tort oui mais si tu écoutes toutes les fois que je parle de David jamais j'ai dit Jouance parce que toi le problème c'est que le mot Jouance te fait penser à Jouissance et c'est là qu'on est dans le trouble on écoute David Jouan on est international au CIM une belle preuve nous avons un collaborateur mais tout un celui qui collabore sur les médias sociaux du CIM nous avons David Jouan avec nous est-ce que je prononce bien d'abord ton nom de famille Jouance c'est bien ça? c'est parfait c'est exactement ça ok parce que Marc me disait Jouance donc il n'y avait pas raison tout ce temps-là non non c'est bien Jouance alors nous avons David Jouan avec nous et sérieusement merci pour tout qu'est-ce que tu fais pour la lutte en français t'es un archiviste incroyable on essaye de faire de faire au mieux pour récolter les petites pépites qui traînent à droite à gauche mais c'est pas évident maintenant oui c'est des vraiment là c'est des bijoux donc que ce soit dans la lutte dans les archives dans la plus vieille lutte dans les années 70 80 90 ou maintenant c'est vraiment génial tout ce que tu fais j'ai d'ailleurs retrouvé des archives de qu'est-ce qu'on fait au Québec grâce à toi donc pour ça merci et parmi tes archives je suis persuadé que s'y trouve ton combat préféré alors un combat préféré c'est toujours c'est toujours compliqué d'en sortir un oui vraiment mais j'en veux un aujourd'hui je veux qu'on se casse la tête voilà bon ben de base j'aurais répondu tous les combats avec Bret Hart mais si je dois en sélectionner un je vais sélectionner avec d'autres lutteurs et je vais partir sur le match de WrestleMania 10 entre Razor Hammond et Shawn Michaels le match de l'échelle oui ça c'est un très bon choix donc on va se baser sur ce combat là qu'est-ce que t'as aimé en particulier est-ce que c'est l'histoire ou le combat en tant que tel et bien les deux alors c'est ce que je disais en introduction déjà sur un quand on choisit un meilleur combat tout dépend si on a investi on va dire dans l'histoire ou pas donc je pense que déjà ça commence par là et donc l'histoire là ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vécu il y a quelques semaines à la Hall Elite Wrestling avec le titre intérimaire avec CM Punk et John Moxley donc là d'avoir Shawn Michaels qui doit remettre son titre parce qu'il ne le défendait pas ou pour d'autres raisons plus obscures mais un Razor Hammond qui est couronné champion et ensuite cette rivalité qui va reprendre et qui va nous emmener à WrestleMania 10 dans un match de l'échelle alors même si ce n'est pas le premier match de l'échelle à la WWF pour beaucoup il est considéré comme le le premier c'est le combat qui a rendu populaire le combat de l'échelle je pense oui définitivement quand on parle aujourd'hui de spots durant un combat c'est vrai que maintenant dans les pay-per-view on est habitué à avoir beaucoup de spots ce n'était pas le cas à l'époque et ce combat est venu vraiment nous surprendre moi à l'époque j'étais tout jeune en 1994 donc quand j'ai vu ça à la télévision ce combat était surréaliste pour moi pour qu'on sache qui tu es vraiment en quelle année à peu près tu as commencé à regarder la lutte professionnelle avec passion alors dans ces années-là j'ai commencé à regarder ici et là en 1993 à partir de 1994 j'ai commencé à regarder un peu les pay-per-view et à partir de 1995 j'ai commencé non seulement à regarder mais à tout enregistrer ce que je pouvais d'accord mais je pose la question que je pose à tout le monde quand je veux savoir c'est lequel le meilleur combat est-ce que pour toi il y a eu un avant et après Shawn Michaels contre Razor Ramon à WrestleMania X est-ce que ça a été un déclic pour toi ce combat-là alors ça a été le combat souvent on va dire quand on quand on montre à des personnes qui ne sont pas fans de lutte ça a été le combat que je choisissais pour montrer quand on me disait mais pourquoi tu regardes du catch regarde c'était c'était pour moi l'étalon on va dire le match étalon pour toujours cette petite vieillère que vous connaissez aussi c'est arrangé donc c'est pas bien donc et là du coup avec ce combat à l'époque même dans la tête des non-fans on mettait le doute ah oui mais d'accord mais ça c'est c'est quand même c'est l'argument que j'utilise souvent moi avec un autre combat Eddie Guerrero contre Rey Mysterio Junior à Halloween avoc ça c'est un combat que j'utilisais fréquemment et c'est le fun de savoir qu'un autre fan ailleurs dans le monde utilise un combat de lutte justement pour convaincre les sceptiques du catch de la lutte que c'est un beau sport que c'est une vraie passion oui oui tout à fait et le match que tu cites et bien justement on est tout à fait dans l'exemple on va dire de la prouesse athlétique donc on peut aller vers ce type de combat là vers des combats un peu plus rudes un peu plus un peu plus choquants et tout dépend comment on était investi dans ce combat moi typiquement le combat d'Halloween avoc je l'ai vu c'est un très bon combat mais je l'ai vu après j'étais moins dans les histoires donc j'étais moins happé dans le match d'accord oui je comprends tout à fait David ce fut un plaisir de te parler puis encore une fois si vous voulez voir qu'est-ce qui se passe sur les médias sociaux grâce pour toutes les activités du CIM la majeure partie c'est grâce à David depuis que tu as pris le contrôle des médias sociaux c'est vraiment spectaculaire de ce côté on te remercie beaucoup merci merci à vous avec l'arrivée de l'automne et ses belles journées colorées dégustez ma bière la pédante messieurs offerte par la microbrasserie Noire et Blanche de Saint-Eustache il reste encore quelques caisses de cette bière sûre au goût de cerise noir-et-blanche.ca pour plus d'infos très content Marc d'introduire celui que je vais introduire celui qui aime dire I'm Bertrand Hébert Guy en parlant de moi donc vous l'avez entendu son nom dans mon introduction voici nul autre que Bertrand Hébert très content de l'avoir au podcast aujourd'hui salut Bertrand salut merci pour l'invitation comment ça va mon Bert ça va ça va toujours occupé mais ça va ça bouge ça bouge dans le monde de la lutte ça bouge sans cesse dans le monde de la lutte écoute la question qu'on a posée à plusieurs personnes pour l'épisode d'une idée de Jean-François que j'ai trouvé merveilleuse qui est très rare qui a des bonnes idées lui-là c'est quoi ton combat préféré on a eu à date avant toi on a eu bien sûr j'ai parlé du mien JF a parlé du sien ton ami collègue Pat Laprade a parlé du sien Drenuc a parlé du sien David Jouan en France et là c'est à ton tour pour conclure l'épisode numéro 79 Bert c'est quoi c'est quel combat préféré pour toi la liste serait quand même assez longue mais un à quel je pense souvent avec beaucoup de nostalgie c'est le premier combat entre Dino Bravo et Ricky Martel dans les belles années de lutte internationale au Colisée de Québec on en avait fait toute une histoire on avait marié à ça la rivalité Montréal-Québec qui était à son maximum entre les Nordiques et les Canadiens et les deux étaient restés des favoris de la foule dans tout ça Edouard Carpentier était l'arbitre et on avait présenté le combat à la télévision ce qui était exceptionnel de présenter un combat comme ça entre deux vedettes à la télévision dans le temps et sur plusieurs semaines donc on avait cinq minutes la première semaine la suite la semaine prochaine et ainsi de suite Ah oui ça c'est rare que ça ait été fait ça Exact on a vraiment étiré et là tout ça était pour construire aux deux combats revanche il y en a eu un au Colisée et il y en a eu un à Montréal au Forum et ultimement conduire à la réconciliation puis au mariage de Bravo et Martel en équipe pour affronter les Road Warriors mais ce combat c'était exceptionnel puis là c'était vraiment qui va être le meilleur puis là à Québec Ben Dino est un petit peu plus cochon dans ses mouvements là il fait un mouvement puis il gagne puis en se lançant à travers des câbles il tombe les pieds sur la deuxième corde les pieds restent sur la deuxième corde puis Carpentier ne voit pas ça puis là il compte un, deux, trois puis Rick perd fait que là il avait comme triché mais il ne savait pas puis là l'arbitre ne l'a pas vu Ricky avait Verne gagné dans son coin il en avait fait toute une grosse histoire puis au travers de tout ça dans la suite de ça Ben Dino va conserver le championnat international mais Ricky va devenir champion du monde de la AWA donc pour moi ça demeure un match que je croyais ne jamais revoir puis quand on est lancé à la semaine prochaine si Dieu le veut on est finalement tombé sur quelqu'un qui avait des images de ça et j'ai pu finalement revoir le combat Ricky Martel Dino Bravo qui est sur notre premier DVD et pour moi c'est vraiment un match très très spécial parce que ça prédate mon acquisition d'un VHS donc je me souviens je faisais des exprès pour savoir aussi que je vais être dimanche prochain à 11h pour être sûr de ne pas le manquer un coup j'étais chez mes cousins puis là c'est comme je les ai forcés à regarder la lutte parce que là on peut avoir manqué la troisième partie du combat donc c'était vraiment pour moi nostalgiquement parlant un match important dans mon fandom comme on dit parce que plus tard c'est sûr j'ai vu des matchs qui étaient sûrement meilleurs que ça mais émotionnellement et nostalgiquement c'est clairement mon match préféré de tous les temps et ce match-là toi tu l'as vu ces segments-là les petits 5 minutes c'est ça que tu as vu avant de le revoir au complet tu n'étais pas présent exactement originalement puis c'est ça si ma mémoire est bonne maintenant que tu me le rappelles il avait fait comme 3-4 semaines petit bout par petit bout puis après ça il avait montré tout d'un bloc au complet dans l'émission d'après puis ça on parle de quelle année à peu près ça bravo Martel c'est 83 84 je ne suis même pas né ben non mais Bertrand on peut voir que tu es né en 1992 oui c'est vrai ça mais Bertrand tu as parlé que c'est disponible sur ton DVD comment qu'on peut se procurer ce DVD-là parce que moi ça m'intéresse de revoir de voir tout court ce combat-là parce que tu en parles avec passion puis ça m'intéresse vraiment le combat écoutez c'est toujours disponible sur RF vidéo puis sur eyespot.com pour en avoir des copies malheureusement nous on est à court de copies physiques de notre côté moi et Pat Latrade donc ce match-là est disponible via ces deux plateformes-là aux États-Unis où vous pouvez télécharger ou voir en visionnement ces éléments-là c'est fou à quel point qu'on apprend toujours quelque chose avec toi Bertrand je ne connaissais pas l'existence de ce combat-là puis moi j'ai juste le goût de le voir juste de la manière avec la passion que tu en as parlé aujourd'hui je veux juste voir ce combat-là c'est mon but ultime en ce moment hé bah boy hé seigneur hier c'était d'avoir son char électrique puis aujourd'hui c'est moi ce combat-là Jean-François Kelly le gars des extrêmes exact écoute Bertrand Hébert merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode sur votre combat préféré il y en aura d'autres sans doute et il y aura d'autres invitations qu'on t'enverra t'es tellement un collaborateur précieux merci c'est pas moi salut Bertrand voilà c'est fait un projet de plus de deux ans enfin concrétisé ma biographie soyez-y mesdames et messieurs la grande histoire de ma petite vie co-écrit par Bertrand Hébert et maintenant disponible en ligne au sim.shop JF on a eu Pat Laprade qui nous a dit son combat préféré Drénuc André Therrien on a eu David Jouin et on a eu Bertrand Hébert plus ton combat et le mien et ça on parle du monde c'est de la haute gomme dans le monde de la lutte c'est incroyable c'est une belle brochette aujourd'hui imagine la carte de rêve que ça serait si tous les combats qu'on a énumérés aujourd'hui auraient lieu on voulait parler on voulait parler du combat préféré de Pierre mais Little Beaver ça fait pas vraiment lui ça l'a marqué Little Beaver qui s'est fait enfourcher par King Kong Bundy surtout qu'il sait pas c'est qui Bundy non messieurs pour lui c'est un tueur en série aux États-Unis mais vraiment Marc ça fait un épisode spectaculaire tu l'as dit en deux entrevues il faut vraiment répéter ça donc il faut vraiment faire une deuxième partie je sais qu'un gars comme Kevin Raphael embarquerait au bout pour en parler je vais le faire aussi avec PCO oui je vais le faire avec Sylvain Grenier oui en même temps qu'on prendra des nouvelles puis si tu as des suggestions de collaborateurs que je peux communiquer pour qu'ils nous parlent de leur meilleur combat gênez-vous pas la prochaine fois en studio moi un que j'aimerais connaître l'opinion Hansom GF mais Matt Angel aussi je l'ai texté il était pas disponible aujourd'hui mais pour la partie 2 j'aimerais l'interviewer avec toi tu le feras tu le feras vraiment c'était encore super sympathique ici au studio PG à l'Épiphanie et là on tombe la semaine prochaine avec le chiffre 8-0 l'épisode 80 on sera le 26 septembre et là on va revenir sur la journée de Simmania 1 oui bien là écoute comme on le disait l'émission est pré-enregistrée avant Simmania 1 donc il faut attendre encore 7 dodos pour voir pour entendre qu'est-ce qui s'est passé à Simmania 1 j'ai bien hâte et je crois que déjà même si on est en pré-enregistrement que tu peux confirmer que Simmania 2 aura lieu oui oui je te le confirme donc tu confirmes que Simmania 2 aura lieu que tes livres sont maintenant disponibles sur sim.shop exact donc est-ce que il y a quelque chose d'autre à dire à part bye-bye soyez-y mesdames Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501